Yaouh petit bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je vais te retrouver pour la première partie de mes achats du mois de janvier Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc oui, je viens de dire première partie Alors, non pas que j'ai acheté déjà beaucoup de choses Je tiens à préciser que le jour où je filme, on est, que je ne dise pas de bêtises, lundi 15 janvier Mais plus parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout si ça va durer Mais en tout cas pour ce mois-ci, j'avais envie de diviser ça en deux Tout simplement parce qu'aussi, il y a pas mal de ces achats-là que tu vas voir, que j'ai acheté, que j'ai lu Mais que j'ai déjà revendu Et le colis du coup part de main, donc je me suis dit en même temps, ça peut être pas mal que tu fasses ça ce mois-ci en deux parties Plutôt que d'oublier de présenter des trucs que tu as acheté mais que tu as aussitôt revendu Donc voilà Et honnêtement, je me suis posé la question si vous préféreriez, mes panchas, avoir du coup deux vidéos haul dans le mois Et que je sépare du coup la première quinzaine du mois et la deuxième quinzaine Ou les vidéos haul qui font un peu moins de 30 minutes, ça ne vous dérange pas Sachant que cette année pour 2018, j'ai prévu d'éviter, de me limiter au niveau des achats stupides Ce que j'entends par mes achats stupides, c'est quand je m'achète le tome à un manga Parce que je sais qu'il est terminé au Japon Mais par exemple, il est en 9 tomes Donc du coup, on ne va pas l'avoir du tout pendant l'année 2018 Certes, je me dis, j'ai déjà le premier tome, c'est fait et je suis tranquille Mais en même temps, ça ne sert à rien de l'acheter alors qu'il va se terminer du coup là par exemple en 2019 Donc j'ai envie d'arrêter tous ces achats stupides ou de les limiter au maximum A part quand j'irai par exemple sur Paris, quand j'irai sur Toulouse, quand j'irai par exemple en convention Là oui, forcément les hauls de ces mois là où il y aura des vidéos séparées seront plus conséquents Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu n'auras pas un haul de 52 mangas sur un mois basique Où je ne me serai pas déplacée C'est ça que je veux dire, à part si j'ai lu vraiment beaucoup et j'ai eu besoin d'acheter beaucoup Trop d'achats stupides, voilà Et tu vas voir qu'en fait, ce haul là, déjà cette première partie, tu vas dire il vit et il te fait royalement de la gueule Comme je te disais justement à l'instant, je veux limiter ce genre d'achats stupides Tout simplement parce que par exemple, le manga Carnet de Chat, qui est donc un manga des éditions Soleil On ne sait pas du tout pour l'instant dans combien de temps il va se terminer Il n'est pas terminé au Japon, il vient tout juste de commencer Et voilà, donc ça par exemple pour l'instant, il va trôner dans mon étagère sûrement pendant un an Jusqu'à ce que la série se termine Et donc ça, voilà, ça c'est un achat stupide Mais il était à 3€ au lieu de 6,99€ Donc, voilà Mais, c'est ce genre d'achat Que je veux éviter Encore un manga qui est en 8 tomes Là, quand j'ai participé au concours On savait déjà que le tome 2, elle n'est pas tardée à sortir Certes, 8, 9 tomes, c'est dans un an Mais ce n'est pas très loin Comme par exemple, il y avait eu Lovely Air Hotel ou je ne sais pas quoi Je crois que je suis en train de mélanger deux titres de mangaka L'auteur qui a fait Love Mission Il y a un des mangas où il est toujours en cours, je crois Et l'autre où il est terminé et en 6 tomes Donc lui, oui, j'ai craqué Mais voilà, c'est ce genre d'achat-là que je veux limiter au maximum pour 2018 Hop Donc là, on est sur un codomo dans le sens français Et ce que je voulais absolument, c'est savoir si on avait du coup la discussion au niveau des personnages Parce qu'il y a quelques codomos des fois où tu n'as que des dessins Tu n'as quasiment pas de texte, tu tournes les pages Et ça, moi, désolée, mais non Non, non Voilà On passe maintenant à un deuxième codomo Qui lui, par contre, n'est pas un achat stupide Bien qu'on pourrait se dire aussi C'est Chocotan Donc Chocotan est un manga du coup des éditions Nobi Nobi Et qui est terminé au Japon en 13 volumes C'est écrit derrière Et donc du coup, Chocotan, je te le présente Je crois, si je ne dis pas de bêtises Le 4 mars Sinon, ça va s'afficher juste ici Parce qu'en fait, le tome 1 est sorti en janvier Le tome 2 sort en février Donc ils ont rapproché au niveau des dates Alors qu'il me semble que le tome 3, il y a deux mois entre Et donc du coup, je vais te faire une vidéo Forcément, crash test sur le manga de Chocotan Donc lui, par contre, il est dans le sens japonais Et ben voilà Par contre, là, on suit des aventures d'humains et de chiens Oui, trop mignon Voilà On passe maintenant à la catégorie Shoujo J'ai quand même quelques titres Et on va commencer du coup avec Le Shoujo des éditions Soleil dans la catégorie gothique Bloody Secret Donc du coup, c'est une série qui est terminée en 2 tomes Les 2 tomes sont sortis en simultané Donc moi, bien entendu, j'avais acheté le tome 1 Pour savoir si j'allais aimer ou pas la série Je n'en ai plus envie Même quand les 2 tomes sortent en simultané Les acheter en même temps Parce que par exemple, My Brower était un des exemples Et Némenis Était deux des exemples, par exemple, phares De séries qui étaient terminées en 2 tomes Les 2 tomes sont sortis en simultané Et pourtant, j'ai abandonné les 2 séries Donc du coup, je ne veux plus reproduire cette erreur Et donc du coup, je n'ai acheté que le tome 1 Ma vidéo présentation Alors, je ne sais pas du tout quand cette vidéo haul sortira Mais ma vidéo présentation sera disponible du coup Pendant le mois de janvier Voilà En ce qui concerne la qualité de dessin, par contre, je tiens à le dire Mais personnellement, je l'adore Même si elle est assez spéciale On passe maintenant au tome 2 Et au tome 3 du coup Du manga Love Baka des éditions Kurokawa Donc, il me semble que c'est un Josei Et non pas un shoujo Mais bon, au pire des cas, on n'est pas très loin C'est en gros la même catégorie Vu qu'en France, on a principalement tout regroupé en shoujo Bref Toujours est-il que du coup, j'ai acheté les 2 derniers tomes Et pareil, ma vidéo sortira très très vite Dans le mois de janvier Je suis désolée, je n'ai toujours pas choisi En fait, quand c'est que j'allais sortir Pardon, la vidéo haul Parce que, tout simplement Je n'avais pas vraiment prévu J'ai fait la vidéo haul Aujourd'hui, sur un coup de tête Donc, voilà Au niveau de la qualité des dessins En tout cas, je l'adore On passe maintenant à l'achat du tome 2 De ce shoujo Je vais te laisser lire le titre Parce que j'ai peur de prononcer le deuxième mot Je ne sais pas comment il se prononce en fait Toujours est-il que du coup, c'est un petit shoujo En 2 tomes des éditions Soleil Et je te le présente, si je ne vous dis pas de bêtises Du coup, pendant le mois de février Dans la première partie de février Du coup, pour ma collection Saint-Valentin En ce qui concerne du coup La qualité du dessin La voici Hop, hop Voilà On continue du coup avec un autre shoujo des éditions Soleil J'ai acheté les 3 derniers tomes du coup Du manga romantique Memories Donc, à savoir que la vidéo De mon avis sur ce manga Sera sortie du coup Le mardi 16 février Donc, je te mets bien entendu le lien en i Et en barre d'infos Si ça t'intéresse D'aller la voir Et en ce qui concerne du coup La qualité du dessin Voilà Et voilà On continue du coup avec mes achats stupides Et on va avoir du coup Le tome 1 et le tome 2 du manga Au-delà de l'apparence On n'a toujours pas l'information De où on est la série Donc, achats stupides Par contre, j'ai été quand même raisonnable Je n'ai acheté que le tome 1 et 2 Alors qu'au dépôt vente Il y avait le tome 3 et 4 Qui étaient quand même disponibles Donc, j'ai sûr resté raisonnable Mais j'ai voulu prendre quand même Les 2 premiers tomes Tout simplement Parce que je trouve Qu'ils ne sont pas très très épais Ils me font penser aussi Au manga après la pluie Qui est aussi des éditions Kana Où je trouve que les mangas Paraissent pas spécialement épais Donc du coup J'ai voulu prendre quand même Les 2 premiers tomes Pour pouvoir avoir un premier avis Assez correct En ce qui concerne la qualité du dessin Elle est juste oufissime Et je l'adore C'est un méga coup de coeur Cette qualité de dessin Hop Oula Non, je ne veux pas vous montrer ça Évitez de lire la page Parce que ça a l'air d'être un peu Enfin, même si on est au tout début Mais bon Voilà Je crois que ça fait quand même Depuis le mois de septembre Que je vous dis ça Dans mes vidéos haul Je pense que là S'il y en a qui vont trouver Mettez le moi en commentaire Avant que je le dise Mais Une vidéo haul Manga Sans les éditions Akata C'est impossible Je peux être coupable Donc on peut le classer Comme un chat stupide Je suis d'accord Mais c'est orange Donc ce n'est pas stupide Parce que C'est orange Et en fait J'ai envie de te dire Que limite J'ai tellement aimé En fait les 5 premiers tomes Que Vu que j'ai déjà lu La première partie Mais j'ai envie de te dire Que limite Je ne sais pas Si je tiendrai en fait Jusqu'à ce qu'on sache Le nombre de tomes total Donc Je l'ai acheté Parce que Des fois que je pète Un petit câblounet Que j'ai envie de lire Ce tome 6 Ou peut-être Le tome 6 et 7 D'un coup Ou un truc dans le genre Bah voilà Donc ça ce n'est pas vraiment Un achat stupide Par contre La qualité des dessins Oh L'auteur s'est amélioré Waouh L'auteur s'est amélioré On va essayer de faire Des pages Pas trop trop spoil On va rester sur ça Et on ne va pas aller Trop trop loin Je vais essayer de revenir Sur les premières pages Et voilà 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 On passe maintenant A un double achat stupide Que j'ai fait du coup Le mercredi 10 On continue du coup Avec un double achat stupide Des éditions Kana Et Entre guillemets Du coup C'est ce que j'ai acheté Mercredi 10 Janvier Alors Pour le premier Stupide Et pas stupide Pourquoi ? Parce que normalement Il me semble Qu'on a vu une information Sur un nombre de tomes Total au Japon Mais j'ai eu l'impression Qu'entre temps Ça s'est un petit peu allongé Après est-ce que J'ai tout suivi ou pas Mais bon De toute façon C'est une série Qui me fait de l'oeil Depuis une éternité Parce que A l'époque Je regardais beaucoup Beaucoup de bilans lecture De beaucoup Beaucoup de chaînes Depuis J'ai fait un tri Dans les chaînes Du tube manga Que je regarde Et Voilà Et en plus C'était une promo En fait Comme j'avais eu Avec I love you Non LDK LDK Je crois qu'il était aussi Des éditions Kana Et là J'ai vu qu'il y avait La promotion Du coup Un tome acheté Un tome offert Avec le manga Assassination Classroom Donc J'ai craqué Voilà Avec le tome 1 Et le tome 2 Qui est là Alors ce sont pas C'est pas un double volume C'est juste deux mangas Qui sont ensemble Mais ils sont sous plastique Donc du coup Je ne vais pas enlever le plastique Je pense que si tu veux voir L'intérieur La qualité du dessin C'est largement trouvable Maintenant sur un dernier Donc du coup Pour ce deuxième achat Par contre J'ai fait appel à mes panchas Pour savoir si je devais l'acheter ou pas Donc en fait Tout simplement Je suis allée voir Dans le rayon manga Je suis allée voir Ce que j'allais me prendre Pour donc Ma mère fait ses courses Du coup Nourriture Produits ménagers Tout ça Tout ça J'ai fait une photo Je l'ai mis sur Instagram Pour savoir J'ai dit Je le prends ou je le prends pas Les gars là Parce que Help Et j'ai eu Que des oui J'ai eu Je crois 8 ou 9 réponses Parce que j'ai laissé 20 minutes Le temps de réaction Mais j'ai eu 8 ou 9 réponses Ils me disaient oui Et voilà J'ai pas eu de non Donc j'ai craqué Donc j'ai craqué Sierra of the end C'est un manga Qui me fait de l'oeil aussi Depuis sa sortie Les couvertures sont juste Badass au possible Je sais que la qualité de dessin aussi Est badass de ouf Donc j'ai craqué Voilà En plus j'ai eu une abonnée Qui m'a carrément envoyé un message C'était un sondage J'ai carrément une abonnée Qui m'a envoyé un message Pour me dire Vas-y fonce Son son C'est une tuerie J'ai fait ok Ok Non mais si tu m'envoies En plus un message Pour me préciser Il faut vraiment Que je l'achète Il faut que je l'achète C'est que là-haut Il a décidé Le dieu des mangas On a terminé cette vidéo Achat du coup Du mois de janvier Avec un seinen Alors certes Je l'ai acheté Parce qu'il était A 3 euros Mais aussi J'ai craqué Tout simplement Parce que c'est de la faute De Mystique Donc si tu passes par là Mystique C'est ta faute Parce que Elle a fait une vidéo Elle avait pas mal Elle a me convaincu Ces derniers temps D'ailleurs Elle m'a convaincu Pour le manga Wonderland Qui est en 6 Je crois Tom Mais ça par contre Je vais rester raisonnable Je l'achèterai un peu plus tard Mais toujours est-il Que ça j'ai craqué Par sa faute Donc si tu connaissais pas Mystique Ou si tu connais Mystique Va dans la barre d'info Il y a le lien de sa chaîne Ou en i Et va lui dire Que j'ai dépensé des sous Par sa faute Que j'ai craqué Par sa faute Parce que Quand j'ai vu le manga Je me suis rappelée De sa vidéo Et j'étais Bon bah c'est bon C'est mort Le côté raisonnable C'est foutu C'est foutu C'est foutu Et comme j'ai commencé En fait par prendre celui-ci Je vous montre C'est celui-ci Ce titre-là Quand j'ai commencé Dans la boutique Du coup d'occasion A commencer à me prendre celui-ci Quand j'ai vu Les trois autres Je me suis dit Bon c'est bon Tu t'écartes De ta bonne résolution T'es écartée tout court Voilà Donc C'est ça Donc je vous montre Un petit peu La qualité du dessin Puis aussi J'ai craqué Parce qu'il me semble Quand même Qu'il est assez cher En prix 9 Donc je me suis dit Que vu que là Je le chopais En pas cher Bah voilà Parce que je crois Qu'il est quand même A plus que 7 Hop Donc Voilà Clac J'essaie comment Vous montrer autre chose Que les deux là Ah On voit les expressions Assez travaillées Là Elle est bien flippante J'aime bien Parce que les expressions Me paraissent bien Travaillées Parce que j'ai vu Voilà Ça Ça travaille Pas mal sur les émotions En voilà une autre Voilà Je vais rester là Je ne vais pas vous montrer plus La vidéo haul du mois de janvier Partie 1 Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et à partager N'hésite pas surtout A t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ça me ferait très plaisir De te compter parmi ma pancha family Pense à me mettre du coup Dans les commentaires Quels sont toi les mangas Que t'as acheté Pour ce début de mois Quels sont ceux que tu vises Absolument pour la fin de mois Voilà Et pense aussi A aller voir du coup Dans la barre d'infos Pour avoir le lien De la chaîne de Mystique Pour aller voir du coup Les liens pour des résumés Des mangas Que je t'ai présenté Pour voir les dates de sortie De certaines vidéos Tout ça tout ça Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te mets ici La date du coup Pour la partie 2 du haut Sur ce A bientôt